Ce sont des châtaignes qu'on a mis hier matin au four. Ce sont des châtaignes de la région d'Aute. C'est un producteur qui a passé au four chez lui. Il est venu, on a allumé, on a mis les châtaignes pour 48 heures dedans. Avant le passage au moulin. Le moulin s'est un petit peu devenu sa deuxième maison. Depuis 2005, Antoine Croujane est meunier et produit de la farine de châtaignes et de maïs sur la commune de Coutoli. Pour 1,50 euros le kilo, pour une partie du produit fini, une douzaine de producteurs de tôle, de péris, de Coutoli et même des Eauisa viennent chaque année faire moudre leur récolte. Antoine produit donc entre 6 et 7 tonnes de farine de châtaignes annuellement, un véritable savoir-faire. Ce qui est important pour la farine de châtaignes, c'est d'atteindre une certaine finesse. Pour diverses raisons. Plus on arrive sur une finesse, ça fait ressortir les sucres, le goût. Elle est plus agréable en bouche. Et pour sa transformation, elle est beaucoup plus facile à travailler. Le moulin, lui, soufflera bientôt sa 50e bougie et fonctionne toujours comme à l'époque, avec la force des eaux. Le bassin consiste à créer un stockage pour alimenter la conduite forcée qui va aller se jeter sur la turbine. Ça permet de faire tourner la meule. Si le moulin de Coutoli constitue un outil de production indispensable, il représente en réalité beaucoup plus. Un esprit particulier, un esprit convivial, un lieu d'accueil, un lien social. Je dirais un lien social élargi, puisque mon oncle touchait un peu toutes les régions. Je pense que c'est un métier à conserver, parce que c'est un savoir-faire, c'est un savoir-faire ancestral. L'objectif pour Antoine, c'est maintenant de réussir la saison du maïs. La récolte commencera au mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada